La Palestine, c'est pas un speak-out, mais devant le propriétaire de l'entrée du consulat israélien ici à Montréal, on dénonce les politiques d'Israël, les politiques racistes d'apartheid, après le prix du mois d'octobre, plus de 76 personnes qui ont été tuées, 1000 avec des balles à bout portant, et plus de 1000 avec des balles de cantiou en Israël. On n'en parle pas, on parle de Paris, mais on ne parle pas de la Palestine. Quelle hypocrisie ! Le Canada est contre les soucis de ce qui se passe là-bas. C'est pas Trudeau, il ne travaille pas pour les droits humains. C'est travailler pour les droits humains, il aurait dénoncé tout à ça, il aurait dénoncé ce qui se passe aujourd'hui en ce moment. Savez-vous que Netanyahou est recherché par Espagne pour crimes contre l'humanité avec les ministres ? Quand on sait ça, on ne devrait pas se tenir avec un voyou, un criminel. Aujourd'hui, c'est une vigile qu'on fait ici, à 3 heures, devant l'entrée du consulat israélien, pour dénoncer les politiques d'Israël, mais dénoncer aussi les politiques du Canada, qui s'associent avec des crimes criminels, qui sont pour la guerre, qui sont pour les bombardements, qui ne sont pas pour la paix. Nous, on est pour la paix. Les citoyens canadiens sont pour la paix. Les Canadiens n'ont jamais voulu être pour la guerre. Désolés, mais on n'est pas pour la guerre en Palestine, on n'est pas pour la guerre nulle part. On est ici pour dénoncer ce qui se passe là-bas. On est ici pour dénoncer l'hypocrisie d'Israël. Il y a aussi des gens qui veulent dénoncer en Israël, les policiers d'Israël, et ils se font aussi intimider, arrêter. Des gens en Israël qui se font faire arrêter, qui se font intimider. Alors, il faut arrêter de fermer les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer des criminels, des politiques. Ça fait plus de 60 ans qu'il y a de la guerre là-bas. Ce n'est pas les autres qui vont faire la paix. C'est à nous autres citoyens de se tenir debout, comme on fait nous autres aujourd'hui, de se tenir debout les citoyens du monde et d'exiger la paix. Exiger la paix en Palestine. Exiger la paix en Syrie. Exiger la paix partout. C'est nous autres qui allons faire la paix. Ce n'est pas Trudeau. Ce n'est pas avec Obama qu'on va faire la paix. Désolé, mais ils sont en train de créer plus de problèmes que d'autres choses. Ils sont le problème. C'est-à-dire qu'on va faire la paix, mais il n'est pas. C'est-à-dire qu'on va jouer avec Netanyahu et l'État de l'Israël. Il n'a pas offert de reconnaissance pour les palestiniennes, qui sont en train de dénoncer dans les streets pour démontrer. C'est-à-dire qu'on va faire la paix. C'est-à-dire qu'il y a 90 palestiniennes depuis le 1er octobre. 1,000 hit by live bullets. 1,000 again hit by rubber-clothed steel bullets. The Palestinians are being assaulted. These are war crimes under international law, and the Israel Consulate here at West Mount Square is responsible, and that's why we're here. Shame on Israel. Shame on Canada. The support of war crime Netanyahu, who is in Palestine for more than 60 years occupating Palestine, and it's making a genocide over there. Every day people have difficulty just going to work. Just being a Palestinian is a problem for them. They don't like people. They don't like peace. They are for war. Shame on Israel. Shame on Canada. Today, we are here to protest, to defend Palestine, to defend the politics of racism. The politics of Canada. Shame on Trudeau. That supports a war crime country. And Netanyahu is a follow-up by Spain at this moment. People want him for war crimes. Spain wants Netanyahu for war crimes. Shame on Canada that doesn't listen to Canadians. Canadians don't want war. Canadians want peace. Hey, where do you say shame on Canada? If you don't like Canada, why don't you go back home? Go back to your country. I live in my country, sorry. Yeah, you haven't got the guts to go back to your own country. This is my country. When are you going to stand up for peace? This is my country. When are you going to stand up for peace? Kids are being killed by Canada. That is the moment. No, that's what you say. Because they choose to go with the people that does the oppression. You want your voice to be heard? So go to Ottawa. Here at Atwater Metro Station. No one hears you. I go anywhere I want. I can go. I can be here and speak. We are in Ottawa also. We are everywhere. This is very massive. You love to demonstrate. You love to demonstrate. But you haven't got the guts to go back to your own country. Why we are going to go to our country, our country is Canada. Canada is not listening to the people, the Canadians. Canadians don't want war. We don't need people like you. We don't need people like you in our country. No, you don't need them. Don't speak for others. I'm speaking for myself. We should put you back on planes and battles. Why? Because we want peace? No return. Because we say Canada is hypocrisy? No. Sorry. You, you're too weak and too cheap to go back. We are not weak and we're not cheap. We're just standing here for the press. For Palestine. We have to support our people who know that we are saying it's true. Is it true or is it not true? Neither Palestinians killed since the 1st of October. Don't give me that bullshit. It's true. No. They are more than 800,000 Palestine people that cannot return to their country. And you support that? They cannot return. They have their own key. They cannot return to their house. So many years. So many years. More than 60 years that this has happened. And Canada is silent. I say it's true and I'm Jewish too. I'm not complicit. I'm not complicit with the Canadian politics. Shame on Trudeau. Shame on Israel. We don't want war. We want peace. Look. Read what we put there. Peace. Always. And they are killing civilians at this moment. Your own Trudeau. Your own Canada. When you support that, they're creating the problem. They're creating refugees. And after that they say, you know, treat them bad, the refugees that they bombard? Sorry.